Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire l'acquisition d'un forfait sur le poste d'accueil virtuel. Donc, une fois que vous êtes connecté sur votre compte, vous tombez ici sur le menu principal. Vous avez juste ici à cliquer sur « Choisir un forfait ». Dans cette page, vous trouverez ici la liste déroulante de tous les forfaits qui sont accessibles. Dans le fond, pour l'exemple-ci, je vais cliquer sur un forfait qui est « Famille ». Vous voyez ici le forfait sélectionné s'affiche là, le détail des coûts ici. Vous remarquerez ici qu'il y a des frais d'administration web qui sont dus pour les transactions avec les cartes de crédit. Par la suite, pour, dans le fond, lier les personnes qui sont jointes à votre compte pour, dans le fond, avoir le forfait familial, vous devez ici aller dans « Gérer conjoints et dépendants ». Puis ici, normalement, si vous avez suivi la procédure comme il faut, quand vous avez créé votre compte, vous avez ajouté les conjoints et les dépendants. Donc, quand vous avez ici, vous avez juste à sélectionner les personnes. Sinon, vous pouvez toujours les ajouter en cliquant ici. Donc, par la suite, vous n'avez qu'à cliquer sur « OK ». Une fois que vos conjoints et dépendants ont été sélectionnés, vous n'avez qu'à cliquer sur « Suivant ». Ça va vous amener sur la page « GD paiement » ici. Vous n'avez qu'à rentrer votre information et cliquer sur « Accepter ». Si jamais vous avez fait erreur dans votre forfait, vous pouvez toujours cliquer ici sur « Précédent ». Ça va vous envoyer un message d'erreur parce que c'est un site sécurisé. Et encore une fois, « Précédent », ça va vous ramener sur le menu principal du poste d'accueil. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501